L'équibonie qui va vous faire gagner une vidange gratuite avec moi bien sûr Kaiskabi. Bonjour Maud. Comment es-tu ? Ça va très bien. Ça gaze ? Ça va, ça gaze. Ça roule. Et puis on mène à la bonne guise et qu'on retrouve ? Le retour, le retour. Je suis là, je suis là. J'ai Paul Kaiskabi. C'est pour ça qu'il est motivé aujourd'hui. C'est parce que je t'ai vu ce matin. Il est motivé pour moi ? Parce qu'il t'a vu ? Oui, il se sent en confiance par rapport à toi. En tous les cas, ça nous fait plaisir de te revoir et de te retrouver avec nous bien sûr. Et puis donc tout de suite, on va lancer le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, Mourad, vous savez, sur le site de référence, c'est un site de référence de la Formule 1. Il y a eu un article qui a été publié et qui parle d'un circuit de F1 en Tunisie. C'était la nouvelle de la semaine. C'est une très très grande nouvelle pour nous. Il a cassé la baraque cet article. Oui, exactement. Et pour ça, nous avons vraiment l'énorme plaisir de recevoir l'incontournable de Seychelles des Vietnes qui est parmi nous. Bonjour Seychelles et merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui veux remercier RTCI de l'invitation. C'est toujours avec un plaisir. Actuellement, si RTCI m'invite, c'est que la sensibilité maintenant de toute la Tunisie et de tous les jeunes qui rêvent d'un tel circuit, d'un tel développement du sport automobile... Et en croissance. Et en croissance. Attendez, attendez. Je tiens à préciser. Moi, ça fait un bout de temps que je veux inviter Seychelles des Vietnes pour nous parler de ce grand prix, de ce circuit, pardon. Et puis, il me disait, Bourget, tu attends, tu attends. C'est vrai qu'on avance, on avance sur le projet. Mais il faut attendre et on nous donnera de l'information. Je ne viendrai que lorsque vraiment, je serai sûr. Mais il y a beaucoup d'informations. Donc, on discutait tout à l'heure en off. Et puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à connaître. Donc, on va aller voir juste dans quelques instants. Ensuite, on va faire notre test. Donc, on va parler de l'essai de la semaine. Si on attend. Bien sûr. Donc, ça va être la, normalement, c'est la Picanto. C'est bien ça, man. Et puis, bon, c'est l'autojournal. Populaire ou GT ? Tu vas voir. Oui, Tennessee. Ce sera les deux, peut-être. Et donc, après, bien sûr, c'est l'autojournal by tunisieauto.tn. Donc, voilà. Et comme ça, on fera le tour de l'actualité automobile en Tunisie. OK. On passe à l'hérité de la semaine, Nawel. Salut ! Jeux automoto. Alors, bonjour. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est toujours automoto jusqu'à 11h. Alors, c'est Khais Khabi, Mourad Bouzid, Yamanallah Benghiza, au micro, accompagné par Nawel Cédia, la technique et Aïna Ben Ma'allam. Côté coordination, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, comme on l'a annoncé au départ, M. Chedlizhuyten, l'incontournable. Donc, M. Chedlizhuyten, qui va nous parler d'un méga projet. L'inusable, l'inusable. Et c'est un méga projet, ce circuit de Formule 1. Donc, c'est la nouvelle qui vient de tomber cette semaine. Et donc, avant tout ça, on va juste lancer la question de la semaine, Mourad, s'il te plaît, tu nous lances la question du jeu. Oui, monsieur. Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Avec quel produit on peut éliminer les tâches de résine et de goudron ? Donc, avec quel produit Likimoli ? On peut éliminer les tâches de résine et de goudron. C'est très simple. Vous allez sur la page Likimoli et vous trouverez la réponse vraiment très, très simple. Donc, vous gagnez une vidange gratuite. Et puis, moi, je vous dirais quoi d'autre aussi. 71 840 000, c'est le numéro de téléphone qu'il faut retenir pour nous appeler et essayer de gagner cette vidange qui sera, bien sûr, donc vous aurez une vidange gratuite et un abonnement. Et puis, un petit bonus, un abonnement, oui, avec Sayarty.net. Sayarty, voilà. Et un autre petit bonus, la petite casquette. Non, 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 pour le Saint-Valentain, non, les casquettes, c'est fini. Ah, c'est le produit lui-même. C'est un autre cadeau que tu... Non, non, c'est le produit lui-même. Pour le Saint-Valentain. Il va nous offrir le produit parce que si j'elle est présente, donc c'est un monsieur très galant, ce sera lui qui offrira, d'ailleurs, ce cadeau. Bien, alors on passe à l'invité de la semaine, Nawel. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, si tu vas me permettre, moi, je voulais que je présente Sayarty 18, mais moi, je ne suis pas convaincu du tout parce qu'en fait, qui ne connaît pas Sayarty 18. Donc, c'est vrai que c'est incontournable. Il a démarré avec le volleyball et à l'époque, moi, j'adore quand il me raconte tout le temps l'histoire, il me dit... Il va le présenter quand même. Avec Mzali, c'était le ministre Mzali. Premier ministre, président du comité olympique. Et là, vous avez parlé de sponsoring dans les années 70. Oui, parce que avant, il n'y avait pas de sponsoring dans le sport. Et la subvention qu'on recevait du ministère était insuffisante pour développer le sport. Alors, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais si Mohamed, il nous faut développer le sport par le sponsoring. Oh non, 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 toi, tu es en avance sur 30 ans, tu veux nous faire rendre des professionnels, nous sommes des amateurs. Je lui dis non. Et pendant deux ans, M. Sponsoring sur mon front et on m'a embêté. J'avais organisé le championnat d'Afrique de voler. J'étais président de la Confédération africaine et secrétaire général de la Fédération internationale de voler. Je suis allé voir notre ministre, Mohamed Krayim. Je lui ai donné le budget. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, mais vous avez signé le contrat. Maintenant, il faut. Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, bon, je vais trouver des sponsors. Il m'a dit, non, 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 Mohamed Zali, il t'a dit, non. Je n'aime pas qu'on me dise non. Je claque la porte et je monte à la Casbah. Je rencontre mon ami Riza Slema, qui était au cabinet, c'est un journaliste aussi. Il m'a dit, pourquoi tu es... Je vois que tu es énervé. Je lui ai dit, oui, pas pour le sponsor XI. Et tu veux voir le premier ministre. Je lui ai dit, oui, il est lui-même en commission interministérielle et ils sont en colère. J'ai dit, je ne veux pas le voir. J'ai écrit sur le dossier, je sais que vous êtes contre et l'opinion publique sait que vous bloquez la situation. Signé, Chez 18. Et je suis parti. Mohamed Zali est sorti, il lui a dit, est-ce que tu l'as bien reçu ? Tu l'as présenté à un café ? Non, il était, il est énervé. Il ne dit pas pour le sponsor. Il lui a dit, si, il vous a laissé un mot. Oui, toujours Chez 18 est contre nous. A Chez 18, je ne suis plus contre. Et que l'opinion publique sait que je ne bloque pas la situation. La première fédération qui a utilisé le sponsoring, c'est la fédération de voler. Le premier club, c'est Clibia. Et le premier sponsor, Chez Benid, c'était CFCT, est devenu un main de banque. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Oui, alors donc, il y a un stade Chez 18, qui n'a rien à voir avec vous, donc c'est juste. Et là, on va voir peut-être un circuit d'UFO Chez 18. Alors moi, je sais que, je me permets de te tutoyer, puisque ça fait tellement de temps qu'on se connaît depuis plus de 20 ans, 25 ans, depuis 91. Et moi, je sais que tu es sur ce projet depuis plus de 7 ans maintenant. 7 ans ? Depuis 94, j'étais au comité de la Fédération internationale. Et j'ai vu Bernie Cleston, le patron de la Formule 1, Balestre, puis Max Mousselet. Et j'ai dit, pourquoi ne pas faire une Formule 1 en Tunisie ? Je suis arrivé, j'ai rencontré Mohamed Jaram, à cette époque ministre du Tourisme. Il m'a dit, c'est le plus beau projet. Mais toi, sur ton front, tu es un opposant, donc on ne va rien te donner. Laisse tomber. J'ai laissé tomber. En 2003, Monde Zneidi, ministre du Tourisme, m'appelle. Il me dit, j'ai fait une réunion à Hamamette, avec les hôteliers. Les hôteliers se plaignent, sont vides. Et ils veulent des grands projets, comme la Formule 1. Je dis, pourquoi on l'a lâché, celui-là ? Alors il m'a dit, attends-toi, vas-y maintenant, tu attaques. Je dis, moi, je veux d'abord l'hockey du palais. Il m'a dit, écris. J'ai demandé une audience, si Abdelaziz Benzière m'a appelé. Il m'a dit, le président voulait te recevoir, mais il est parti faire un amra. Je lui ai dit, mais il a donné des consignes pour que tu aies tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit, je ne veux rien. Et alors il m'a dit, pourquoi tu es là ? Je lui ai dit, pour l'entendre, et donner des consignes à Abdelrahim Zoueri, ministre du Tourisme, des Sports, et Mondros Neydi, qui me donne un appui sur une lettre d'appui. Écrit, oui. Il leur téléphone du bureau, et le lendemain, j'ai quitté l'Automobile Club à cette époque pendant cinq ans. On a perdu d'ailleurs un poste du comité exécutif de la FIA. FIA qui est la Fédération Internationale Automobile. Et là j'étais donc revenu, mais en tant que premier vice-président responsable du sport automobile pour le développement. Et c'est là où nous avons lancé le sport, les compétitions sur circuit. Et on a fait la formule Tunisie. Donc on a commencé à démarrer, puis on a eu une intervention de celui que vous connaissez tous, l'ami de tout le monde, Blassane Trabelsi, compagnie. Donc on a eu des freins, etc. Un an avant la Révolution, à la réception des Émirats, Bechbouge est venu me voir. Il m'a dit, Chadli, tu es bloqué, complètement bloqué. Kandini, on aurait eu... Toute la Tunisie est avec toi pour ce grand projet qui est le projet de la Tunisie. Bon. Quand il est devenu premier ministre, je lui ai rappelé, il a envoyé un des ministres. Il n'y a que trois ministres qui ont répondu et il est parti. La Torreca est arrivée. Bon. On a ramené Jean Todd, parce qu'on me demandait si la Fédération Internationale appuyait ce projet. Jean Todd, président de la Fédération Internationale. C'était le grand ami de Cichet 18 ans. Oui, c'est un grand ami. J'ai dîné chez lui, à la maison. Le problème... C'est une grande personnalité. C'est l'une des plus grandes personnalités... De la Formule 1. Non. De tout le monde. De tout le monde. Oui. Il est le représentant du secrétaire général de l'ONU pour la prévention routière. Oui, ça c'est vrai. En plus. On en a rencontré au palais des nations à Genève. Depuis qu'il est président de la Fédération Internationale, réellement, nous avons maintenant une Fédération Internationale d'une grande dimension. C'est une des plus grandes fédérations internationales. Il a développé, il a aidé les clubs et les fédérations. Une petite précision. La Fédération Internationale de l'Automobile a ses spécificités. Fédération ou Automobile Club, c'est la même chose. Contrairement aux autres fédérations qui ne comprennent pas qu'un club soit au-dessus d'une fédération. Or, 90% des circuits de Formule 1 ont été dirigés et organisés par les Automobile Club. Donc, c'est là où il y a un problème. Mais je dépasse ça parce que maintenant, nous rentrons dans un autre sujet. Vous allez vous offrir un cadeau là, tout de suite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a appelé, Nawel. Donc, il y a quelqu'un au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, qui est avec nous ? Je m'appelle Samy Marmouri. Samy Marmouri. Bonjour, Samy. Bonjour. Vous faites quoi ? Très bien. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis un responsable maintenant dans une société privée. Ah d'accord, on entend du bruit à côté. Ça bouge, ça construit à côté. Je suis au brûlot déjà. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez la réponse, Samy ? Oui, la réponse, c'est l'anti-goudron de Likimoli. Super, bravo. C'est gagné. Oh, j'adore ce nouveau... Merci beaucoup. Bien, donc, vous avez gagné un produit Likimoli. Vous avez gagné aussi un produit, une vidange, pardon. Donc, une vidange gratuite Likimoli. Et puis, vous avez aussi gagné un abonnement gratuit à CRT.ts. C'est un magazine automobile, voilà, c'est un bimestriel. Et puis, et puis, donc, vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié ? Oui, je suis marié. Eh bien, vous allez pouvoir... C'est très proche, la Saint-Valentin est très proche. Oui. Donc, vous allez pouvoir offrir un cadeau sympathique à votre épouse. Donc, c'est Splendid God qui vous l'offre. Et en fait, c'est un maquillage gratuit. Votre femme va pouvoir bénéficier d'un maquillage gratuit. Elle va être maquillée, pefilée, etc. Donc, Henef vous dira comment récupérer tout ça. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Bon week-end, ciao. Bon week-end. Retour à Cichel 18. Voilà, donc... La Troca, on l'a dépassée. Donc, on parlait de Jean-Thône. Oui. Non, mais un circuit de Formule 1, ça demande énormément de... De moyens ? De moyens, d'infrastructures. C'est le circuit... Notre circuit, de toute façon, va éviter tous les défauts des autres circuits. Il va être en avance sur les autres circuits, puisque en 2020, en 2022 plutôt, ça va être trois voitures au départ. Donc, nous avons tout prévu. Nous avons un circuit, maintenant, qui est dessiné et fait par un expert des circuits, André Duviès, qui a formé tous nos commissaires, nos directeurs de course, recyclés sur le circuit de Nogaro. Qui est directeur du circuit de Nogaro. Et qui est le président, actuellement, du circuit. Il était président et directeur. Et c'est sa fille, Caroline, qui a pris... prend la relève, mais il reste le président du circuit de Nogaro. Parce que bonjour, Rania, dit à Zwitten. Oui. Elle t'aime beaucoup. Elle suit beaucoup ton émission. Et elle m'a chargée d'une mission. Oui, oui, oui. On verra sans plus tard. Donc, Shedley Zuit est président du National Automobile Club de Tunisie. Depuis combien de temps, Shedley ? Voilà. Il y a eu des allers-retours, donc il faut que je précise. Et donc, Shedley Zuit est en charge. Donc, c'est lui, l'un des grands chefs... C'est vous, le chef de projet de ce nouveau circuit de Afin. Donc, c'est pour rappeler aux éditeurs. Voilà, le promoteur. Le promoteur. Bon, j'avance. Maintenant, nous sommes dans une phase finale de déclenchement des travaux. Donc, je suis tombé sur un Tunisien qui vit actuellement entre le Canada et l'Allemagne. Alors, cette personne, c'est un... Nous avons la même optique, la même approche. Time is the money. Donc, je l'ai rencontré également au 2020, j'ai déposé le dossier, et il a accroché. Et maintenant, nous avons les finances, plus que les finances, mais vous savez, un projet de Formule 1, il est pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire, la construction du circuit, les contrats avec la FOM, la FIA, etc. C'est très lourd. Donc, on a dit, l'État tunisien ne doit pas débourser un minimum. Plutôt, on va aider le gouvernement pour améliorer sa situation économique par un grand projet. Et nous prenons en charge, donc, la construction du circuit et tous les droits de la Fédération internationale. Ça, c'est une première, parce que généralement, dans les pays arabes, surtout, on le sait. Le projet en lui-même, qui était de 300 millions, est devenu à 500 millions d'euros. Mais, le plus important, le cadeau pour la Tunisie, c'est que les 300 millions d'euros qui arrivent en premier, rentrent en capital. Donc, ils ne reviennent pas à l'étranger et sans intérêt. Ça, c'est pour la Banque centrale et pour le gouvernement allégé un petit peu. Et c'est le seul projet qui, quand on fait un grand projet, on emprunte, on rembourse et on paie les intérêts. Là, ça va... Donc, en récap'e, moi, je vous ai demandé, quels vont être les associés à la fin ? Donc, les associés, ça sera comment ? Non, 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 non. Nous serons une filiale d'une grande, une grande, disons, société. Conglomérat, oui. Et, il n'y aura pas... Il suffit d'ouvrir notre Bitrise Token pour voir la composition du groupe de financiers, du groupe de la société tunisienne et, en même temps, les personnalités de ce projet. Alors, pour ceux qui nous écoutent, donc, Mitrise Investissement FTD est une société d'investissement britannique, basée à Londres, au Royaume-Uni, qui est membre du KJ Holding Corps. La société est en train de développer le projet tunisateur, ainsi qu'à France City. Ce projet consiste à construire un complexe sportif intégré, comprendre une piste de Formule 1, entourée d'unités hôtelières, ça, on n'en a pas parlé, et récréatives haut de gamme. Terrain total à 6 livres, vous avez pris 300 hectares. 300 hectares entre Hamamette et Amphida. C'est pourquoi j'ai choisi ce coin. Parce que c'est proche de l'aéroport, tout d'abord. Les besoins d'une formule, la réussite d'un circuit de Formule 1, il faut d'abord... Un aéroport ? Un aéroport tout près. En plus, 140 000 lits autour et de haut standing. Et qu'est-ce que c'est qu'un projet de telle ampleur ? D'abord, la Tunisie a besoin de quoi ? Elle a besoin de médiatisation. Tous les mois, nous faisons une compétition mondiale. Et donc, le monde entier parlera de la Tunisie. C'est sûr, parce que c'est un sport... C'est-à-dire, quand on parle de Formule 1, par exemple, c'est la discipline reine du sport mécanique. Mais pas uniquement en Formule 1. Oui, mais pas que, bien sûr. Tous les mois, nous avons des compétitions. La moto GP, bien sûr. Auto, moto, karting, enfin, internationaux. Parce qu'on est déjà au niveau technique, justement. Donc, on va revenir pour les disciplines. Juste moi, je voudrais... Vas-y, pose ta question. Alors, Michel, il répondra juste après la pause. Oui, effectivement. Donc, ça sera juste les caractéristiques techniques du circuit. Quelles disciplines vont être acceptées sur le circuit ? Et après, on verra avec la fille, juste après la pause. Donc, juste après la pause, je vous rappelle que c'est Michel 18, elle qui est avec nous. Et puis, voilà, il parle autre, lui, en direct. Et on parle de ce fameux projet de circuit de Formule 1 qui a fait beaucoup de bruit toute cette semaine sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà. À tout de suite. Et internationaux. Et internationaux. C'est de la semaine. Retour dans Automoto sur RTCI. Il est 10h36. Nous avons avec nous, M. Chez 18, donc, le chef du projet de ce circuit de F1. Le circuit de F1 en Tunisie, c'est le rêve. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes, et même moins jeunes, qui rêvent d'avoir ce circuit. Les retombées seront extraordinaires pour le pays. Déjà, rien qu'avec un seul article. Je ne sais pas si vous avez noté, les amis. Oui, oui. Rien que l'article est passé sur F1, sur le site web. Donc, déjà, il y a eu un bruit partout. Donc, tout le monde en parle. Donc, c'est bien pour la Tunisie. On parle de la Tunisie. Tiens, la Tunisie... Alors, je veux aussi ajouter quelque chose. C'est une... Tout à l'heure, on a peut-être oublié de le signaler. Mais c'est une référence. Quand on a un circuit de F1 dans un pays, c'est une référence. C'est-à-dire que comme la Turquie, quand elle a voulu se placer parmi les pays développés, elle a fait son propre circuit. La Chine aussi. Donc, Dubaï aussi. Donc, voilà. Donc, c'est une référence. Avoir un circuit de F1. Le Maroc, ça fait des années et des années qu'ils essaient de l'avoir. Ils n'ont pas pu le faire jusqu'à présent. Donc, ils ont un circuit de ville. Je suis allé voir. Ils font la formule E. Mais ce n'est pas un circuit de formule E. D'accord ? Alors, Sichadli. Donc, un petit rappel des questions. On parlait des caractéristiques techniques juste avant la pause. Et les disciplines qui pouvaient être acceptées sur le circuit. Voilà. Quand on fait un circuit... Mais qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est votre point. On vous salue, là. Il faut le mettre en silence. Quand on fait un circuit... Il faut le mettre en silencieux. Vas-y, repose la question. Et puis, Sichadli, il le mettra en silencieux. Donc, les caractéristiques techniques du circuit. Parce que c'est important que nos auditeurs, les jeunes et moins jeunes, comme tu l'as dit, sachent de quel type de circuit on parle. Les aménagements. qui comprennent aussi que ça sera un circuit à la hauteur des circuits et même plus que les circuits qu'ils ont l'habitude de voir. Il parlait des trois voies, déjà. Justement. Donc, déjà, de savoir que c'est un circuit qui peut être à la hauteur ou plus de ce qu'on voit à Dubaï ou ailleurs. Donc, c'est très important. Et aussi, bien sûr, les disciplines. Parce qu'il y a plein de monde qui est intéressé pour savoir quelles disciplines vont être là. Endurance, Formule 1, Formule 3000. C'est Abouzabia. On l'a dit, Dubaï, c'est Abouzabia. Oui, oui. Le circuit, oui. Bon, moi, j'ai toujours considéré que la Tunisie mérite son histoire. Bien sûr. L'héritage de son histoire et avoir le plus beau circuit qui a évité tous les défauts des autres. Et un circuit de Formule 1 obtient toutes les compétitions mondiales de sport automobile. Donc, il n'y a pas une exception sur le circuit. Et on va lancer en même temps sur le kilomètre de ligne droite le drag race que je voulais faire au lac. Donc, hors compétition, il peut accepter les agrées. Un circuit, c'est pourquoi nos garrots travaillent tous les jours. Et notre circuit travaillera tous les jours. Que ce soit auto-école, que ce soit essais, que ce soit... Les concessionnaires aussi, ils vont les utiliser certainement pour les homologations. Pour les essais, pour les essais, disons les innovations. Donc, vous prévoyez un genre d'exploitation à 100% en fait. La piste, la piste d'auto-école va être mouillée pour apprendre à conduire sous la pluie. Alors, c'est pour ça que j'appelle... En principe, j'ai 83 et bientôt dans deux mois, 84, j'offre ce circuit pour nos jeunes qui adorent le sport automobile et qui en font le soir des courses sur les routes. Et les policiers qui sont derrière parce qu'il n'y a pas de circuit. Moi, je remercie... C'est Abbes Morsen, quand il était maire. Il a aménagé le circuit du Belvédère. Et c'est là où on a fait... On faisait nos compétitions et on continue à en faire. Je vais, pendant ce temps que l'autre circuit verra le jour, je vais aménager la sécurité pour l'homologuer pour qu'on puisse faire des compétitions internationales réelles dessus. Il y avait un circuit de Formule 1 à l'époque, dans les années 30. Il y avait, bien sûr, oui. Qui passait à travers le bardeau et tout. Toutes les compétitions que vous pouvez imaginer pourraient se faire sur un circuit pareil. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de fermeture des hôtels. Donc, ils travailleront sur toute l'année. Tous les hôtels qui sont autour de ce circuit, c'est-à-dire le côté à Hamamette... Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Non seulement... C'est-à-dire, on parle pas du tourisme individuel. J'ai besoin de gens qui viennent, la moindre personne qui m'ouvre 10 bouteilles de champagne. Pas le seul tourisme que nous recevons qui achète la bouteille d'eau minérale et qui la monte dans la chambre. Ils laissent rien. En 5 étoiles, bien sûr. Donc, mais... Comme je vous dis, la Formule 1 est déficitaire. Donc, il fallait créer un complexe tout autour. Alors, justement, on va décrire ce complexe, Sichel. Juste après la pause, on passe une musique. Il est 42. Allez, Nawel ! Ok. Une musique, s'il te plaît. Merci. L'invité de la semaine Rebonjour à toutes et à tous. Donc, on reprend sur Automoto, RTCI. Nous avons avec nous, donc, chez les 8, pour présenter un peu le circuit de Formule 1. C'est un méga projet. C'est très important. On était, donc, à la phase indirecte. On parlait un peu des hôtels qui sont aux environs, qui vont travailler, qui vont avoir de l'occupation. Mais pas seulement. Donc, vous vouliez nous présenter un peu ce que c'était. Oui, c'était un complexe. Parce qu'il y aura des hôtels aussi, à part les hôtels qui sont déjà aux alentours. Voilà, justement. Il y aurait 3 hôtels. 4 étoiles, 5 étoiles, et une première, un 7 étoiles. D'accord. Pour, parce que la Formule 1, elle ne ramène que le top. Le top est les gens friqués. C'est ce que nous avons besoin. Et les garder, pas pour 3 jours, mais pour la semaine. Il viendrait avec sa femme, les enfants, et toute la famille, peut-être. Et ça, c'est ce que nous avons besoin de ces gens-là, qui laissent des devises pour la Tunisie. Donc, 3 hôtels, il y aura une académie de tennis. Pourquoi tennis ? Parce que j'ai discuté avec la Fédération de tennis, ils me disent, nous sommes à l'étroit, on ne peut pas avoir toutes les grandes compétitions. Donc, j'ai de l'espace, on va faire, réellement, Roland-Garros, avec 2 terrains, de cours centraux. On va avoir une académie de golf avec le 18 trous qui répond aux besoins de la Fédération internationale de golf. Nous avons 10 circuits de golf, actuellement, mais qui ne sont pas homologables en tant que compétition mondiale. On va faire du dessalement d'eau de mer. Les routes vont être préparées dans le solaire. Si vous voyez la vidéo que nous avons... Il y a un éclairage nocturne, effectivement. Ça va être tout vert. Les arbres, vertures. Le kiosque d'essence va prendre 60 voitures en même temps. Ça va être des appartements et des villas de haut standing pour ramener des devises. Le maximum de devises pour la Tunisie. On voit ici que c'est un projet vraiment ambitieux parce que, déjà, au niveau technique et tout, vous êtes en train de challenger un peu les autres circuits, déjà, parce que c'est énorme ce que vous êtes en train de dire. Des routes solaires, par exemple, ça, c'est des innovations qui viennent d'être essayées en Europe, même pas mises en place officiellement. Et chinois aussi. C'est du matériel chinois, donc, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, là, je voudrais poser une question. Quel est le délai de réalisation de ce type de projet ? Parce que là, c'est un méga projet. On parle de... Et en parallèle, est-ce que les investissements sont prêts ? Est-ce que l'argent est là ? Est-ce que vous attendez juste une petite signature du Premier Ministère ? C'est comment ça ? Comment ça se passe ? Alors, le démarrage ne peut commencer que lorsque le Conseil supérieur de l'investissement se réunit avec la présidence du chef du gouvernement. Et ça, c'est imminent. Donc, moi, réellement, je félicite cette équipe avec la nouvelle organisation. nous avons tenu une réunion de coordination au ministère de la coopération internationale. C'était magnifique. Les ministères qui étaient là étaient tous motivés et même à l'agriculture, le ministère de l'agriculture qui était là, il dit, oui, mais pour changer la vocation, il faut... La vocation du terrain. ...du terrain, il faut presque un an la déléguée du Premier Ministère, pour une fois, elle assiste, ils assistent, le Premier Ministère assiste, elle dit, comment, non, 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 il faut faire vite, 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 vite. Et j'ai eu la réponse, actuellement, l'OK pour le changement de vocation. Tout est prêt, actuellement. Nous attendons cette réunion. Il y a eu des problèmes, là, qui ont retardé, mais je pense que tout le monde est motivé pour activer. Dès qu'il y a la signature, on commence à recevoir le financement. Il faut préciser le terrain. Nous avons lancé. Parallèlement, nous avons lancé le Bitrace Token qui a démarré le 25 janvier. Déjà, avant, avant même de démarrer ce Bitrace, nous avons été notés 4.1 sur 5 et considérés comme le plus beau projet à développer. Donc, ça commence. Nous attendons le feu vert de cette réunion. Et à partir de ce temps, il faudra combien de temps pour avoir, pour voir un peu... Alors, pour la construction, très simple. Sortir ce projet de... Ce matin, j'ai félicité l'UGTT et l'Utica pour leur décision de stopper les grèves. Le problème de la Tunisie, c'est les grèves. Alors, moi, je veux bien qu'on... qu'on emploie. Et c'est l'objectif, employer le maximum, faire travailler les ouvriers, les intellectuels, Tout... Tout possible. Mais je ne veux pas voir des grèves sur le chantier. Je veux réaliser ce projet le plus tôt possible. Il faudra râler des Chinois ? Non, non, non. Les Tunisiens sont les Génis. On est parfaitement capables. Les Tunisiens sont des Génis. On doit les payer. On doit les mieux payer. Oui, voilà. Les encourager maximum. Et là, c'est mon devoir de les encourager pour qu'ils travaillent nuit et jour pour réaliser ce projet le plus rapidement possible. Il faut partir sur un principe de win-to-win. Moi, j'appelle ça gagnant-gagnant. C'est tout. Exactement. C'est juste... Je reviens sur les spécifications de ce circuit pour interagir avec vous. Alors, il s'agit d'un complexe et c'est un circuit qui sera de 4,9 kilomètres. C'est bien ça. Et puis, c'est-à-dire, il sera étalé sur combien de... 100 hectares. 100 hectares. 100 hectares. Donc, ça sera juste... Ce sera à 30 kilomètres à peu près d'Amamette. 30 kilomètres d'Amamette. 20 kilomètres d'Amamette. Oui. Et il est à 10 kilomètres d'Amphesa. Donc... On l'a visité ensemble. Oui, oui, oui. On l'a visité. C'est une sapra qui va devenir... C'est une sapra qui va devenir... C'est très intéressé. Qui va devenir un paradis. Et c'est un exemple pour encourager les investisseurs. Oui. J'ai déjà eu des coups de fil. Alors, ça va marcher, ton projet ? Oui, ça marche. Alors, on investit en Tunisie ? Oui, on investit en Tunisie. On a confiance en la Tunisie. Et moi, j'ai confiance sur la jeunesse tunisienne. Il y a plus que 300 jours de soleil, donc ils ne peuvent pas trouver mieux, sincèrement. Oui, mais il nous faut un petit peu de pluie. Pour ça, on a prévu les routes solaires. Pour cette piste glissante, pour cette piste glissante, il nous faut de la pluie. Par contre, moi, je voudrais demander autre chose. Qu'est-ce que vous exigez de l'État, déjà ? Moi, je n'exige rien du tout. Comme une autorisation et je me débrouille tout seul. Déjà, avec Muzal, il n'exigeait pas, donc il ne va pas s'y mettre maintenant. le problème, c'est la routine. Nous avons hérité, bon, une mauvaise administration, avant, la lenteur administrative. La lenteur aussi. Et on a fait fuir pas mal d'investisseurs qui sont partis au Maroc. Effectivement. à cause de la lenteur administrative. Mais je pense que ce gouvernement a créé un organisme qui va faire activer, et je l'ai vu à l'œuvre, vraiment, maximum, il est au maximum. D'ailleurs, le président de cet organisme nous a promis de prendre en main ce projet parce que c'est lui qui va donner un développement pour l'investissement futur. D'accord. Et pour la construction, je voudrais revenir sur un autre sujet. On en a parlé en off. C'était un peu les contractants qui vont travailler sur le projet. Est-ce que vous allez utiliser les locaux ? Vous avez utilisé les internationales ? Parce qu'on sait que techniquement c'est évolué aussi. je n'ai choisi qu'un seul pour le circuit qui est... Pour le circuit lui-même. Le circuit lui-même parce que le circuit, on ne s'amuse pas. C'est un circuit qui nécessite des machines spécifiques et en même temps, il a fait, il a une expérience de tous les circuits. Et pas seulement des aménagements en fait. C'est une technicité... Les Tunisiens. Le revêtement. Le maximum de Tunisiens. Il n'y aura que la direction peut-être pour diriger quelques... Parce qu'il y a des marmes bien sûr. Mais des Tunisiens. Nous avons des génies. Il n'y a pas de problème. Nous avons... Il faut simplement les encourager mais pas profiter de leur connaissance et de leur machin et en brimant... Il faut les impliquer carrément. Les impliquer et les encourager financièrement. Donc, on veut le plus beau projet avec des constructeurs tunisiens et des possibilités et vous allez voir qu'on va faire le maximum des projets qui vont durer trois ans ou on va le faire peut-être dans deux ans. Parce que nous avons une qualification d'ouvrier et d'employé et de génie. Moi, je dis la Tunisie a des génies. Il faut les encourager et les développer. Donc, est-ce que vous avez commencé à consulter un peu les locaux ? Comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils ont des compétences ? Oui, on a consulté et parallèlement à la lourdeur administrative, on ne s'est pas arrêté. La preuve que nous avons lancé la promotion financière déjà une partie. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est la visibilité qu'on va avoir à l'étranger. Il suffit de lancer ce projet. Vous avez vu, le monde entier, on en parle. Justement, actuellement. Que dire que s'il y avait une compétition tous les mois ou toutes les deux semaines. C'est sûr, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est faire confiance. Moi, j'aurais, je souhaite, j'ai félicité le président de la fédération dernièrement et après son élection à la présidence de la fédération tunisienne de l'automobile. Alors là, entre vous deux, c'est une relation je t'aime, moi non plus. Non, 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 non. De toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous avons un film. Je ne pouvais pas les rater. Il adore les 10. J'ai 18, les c'est braser. C'est vraiment une relation très spéciale. Pourquoi ? C'était mon pilote. C'était mon pilote. Je sais. Et on a mené courir sur une formule nationale. nationale. Mais je pense qu'il est assez intelligent. Toutes les deux vous êtes assez intelligent pour travailler la valeur. Qui normalement ne peut être que des pilotes français. Et on a mené même un commissaire qui a sanctionné un pilote là-bas. Oui. Il a enlevé un pilote. Ramzi a supprimé un pilote. Et son professeur, le professeur André Divies, est venu me féliciter. Il m'a dit mes cours ne sont pas partis pour rien. C'est bien. Il a sanctionné un pilote français. Et nous avons monté sur le podium, etc. Donc, pour moi, j'oublie tout le passé. C'est très bien. Et on va mettre la main dans la main et construire rapidement parce que le temps presse et il faut que pour que nous puissions avoir l'autorisation d'avoir une formule 1, il y a des conditions. D'abord, le circuit que j'ai déjà remis à la Fédération Internationale à la Commission des circuits. Mais pour la demande à la Formule 1, ce n'est pas facile pour le moment. Pour le moment, il faut d'abord former. Et nous allons former. Je vais acheter des voitures. Je vais avoir un musée aussi. On n'a pas cité tout en or. Il faut laisser terminer parce qu'il reste dans le même sens. Est-ce que vous avez des promesses des autorités internationales d'organisation de compétition ? Ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques parce que depuis le temps qu'on parle de la Formule 1, ils disent « Commencez, travaillez et on sera là. » C'est ce qu'on va faire. C'est ça. C'est ce qu'on va faire avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des jeunes. Et ensemble, la main dans la main, on fera de ce circuit vraiment le sport automobile. Alors, Karim Benhamour vient de nous prendre, il vient de nous parler. Non, il vient de nous poser des questions, mais on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, c'était, oui, c'est vrai que c'est un circuit. On va le répéter, il faut bien le répéter pour que ceux qui nous prennent. Donc, c'est vrai que ça va être un circuit pour la Formule 1, mais pas seulement pour la Formule 1, comme l'a si bien dit Karim Benhamour. Donc, c'est aussi pour le Voté GP, pour la Formule 3000. Etc, etc. Voilà, en fait, ce qu'on s'est dit, Karim, juste pour répondre à la question, c'est que... 12h58, tu discuteras avec lui de... Merci beaucoup. Alors, vous pouvez aussi visualiser la vidéo de ce titanesque projet. Donc, il y a une vidéo qui est déjà qui est sur tunisieauto.tn. Vous pouvez la visualiser. C'est une simulation. Participer au B3, ça. Et on peut participer pour essayer, les investisseurs. Voilà. Merci beaucoup, c'était Automoto. Donc, tout à l'heure, dans quelques minutes, ce sera au tour de midi avec Karim Benabour. On vous dit bon week-end et puis à la semaine prochaine. Merci Noël et merci Hanna pour votre précieuse collaboration. Ciao, ciao. Au revoir.